bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube dédiée aux appareils photo instantanés et aujourd'hui je voudrais vous parler du polaroid one step plus ma vidéo se composera en trois parties la première je vous reparle mais très 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 rapidement de la partie manuelle c'est à dire comment utiliser l'appareil manuellement la deuxième partie qui elle sera plus longue et qui consistera à vous expliquer l'application mobile qui fonctionne avec l'appareil et troisièmement je vous montrerai un peu des photos à moi et mon utilisation avec cet appareil parce que je l'ai beaucoup utilisé c'est parti le mode manuel est assez simple si vous voulez plus de détails sur les caractéristiques je vous invite à regarder dans la description je vous ai mis le lien qui pointe vers ma vidéo sur le one step 2 puisque du coup ce sont exactement les mêmes je veux dire de base hormis l'aspect applications mobiles donc je vous invite à aller regarder si vous voulez plus de plus d'infos donc le mode manuel de base c'est du coup super simple en face avant vous allez retrouver le bouton de déclenchement de l'appareil rouge vous allez retrouver ici un petit curseur à gauche pour assombrir votre photo à droite pour éclairer votre photo et au milieu du coup pour que ça soit neutre vous allez retrouver le petit bouton plus on verra tout à l'heure que ce sera pour activer le l'application mobile sur la partie du dessus up de le mettre comme ça vous allez retrouver un petit curseur aussi donc soit qui pointe vers deux petits bonhommes et ça sera pour le mode paysage soit un petit bonhomme et ce sera pour le mode portrait et enfin en face arrière vous allez retrouver le bouton on off donc pour allumer l'appareil et comme sur le one step 2 ici le petit bouton pour désactiver le flash également sur la partie du dessus lorsque vous allez allumer l'appareil vous allez avoir donc huit petites lumières l'aide qui s'allumeront et qui vous indiqueront bien évidemment le nombre de films qu'il vous reste et en parlant des films et bien je vous remettrai comme d'habitude là sur le côté les types de films que prend en charge cet appareil donc c'est des high tip et des 600 et pour changer votre cartouche ce sera donc sur le petit curseur qui se déplace donc c'était dans cette direction pour s'ouvrir et vous allez retrouver donc là moi j'ai une cartouche vide à l'intérieur hop vous allez retrouver donc du coup votre votre trappe et pour insérer votre cartouche comme d'habitude étiquette vers vous vers le bas on enfonce jusqu'au bout on referme et l'appareil éjectera le film protecteur en ce qui concerne l'application mobile donc comme vous le voyez j'ai dû prendre pas mal des petites notes parce que je filme avec mon appareil photo et donc c'est un peu difficile pour moi de me souvenir de tous les screenshots que j'ai fait et de tout ce que je voulais vous expliquer donner des infos ou des petits conseils par moment donc quand vous avez téléchargé l'application polaroid et bien sachez qu'elle est disponible sur android et sur iphone comme ça pas de problème quand vous l'avez téléchargé et que vous cliquez dessus vous vous retrouvez avec cette page là donc bien évidemment nous il faudra aller sur celui qui nous intéresse c'est à dire le polaroid one step plus première chose c'est déjà connecter votre appareil à l'application ça se fait pas tout seul donc je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer voilà vous allez vous appuyez sur le petit bouton plus qui va clignoter jusqu'à ne plus clignoter du coup ça voudra dire que l'appareil est connecté à votre smartphone donc la connexion se fait via bluetooth selon les téléphones moi par exemple j'ai dû aller dans les réglages de mon téléphone les réglages bluetooth aller associer du coup l'appareil avec mon smartphone il ya des téléphones ça le fait tout seul voilà c'est l'un ou l'autre à voir si vous voyez que ça se connecte tout seul ou pas ensuite lorsque du coup la lumière a arrêté de clignoter qu'elle est fixe vous verrez apparaître dans l'application l'état on va dire un état de l'état général de votre de votre appareil et en cliquant ça c'est super super utile n'hésitez pas à aller voir sur tous les modes en cliquant sur le petit point d'interrogation avec le milieu à droite milieu des deux logos et bien ça vous donne toutes les infos concernant les différents modes qui peut y avoir dans l'application et donc en première page ça vous informe principalement sur le mode c'est quoi c'est quoi ce mode globalement et si vous cliquez sur en savoir plus et bien il vous explique page par page comment utiliser ce mode il peut vous donner aussi des conseils donc moi je vous conseille beaucoup d'aller regarder à chaque fois avant de vous lancer parce que vu le prix des films mieux se renseigner un petit peu ensuite lorsque vous cliquez sur le petit logo qui est cette fois ci tout en haut à droite là qui ressemble à l'appareil photo du coup vous allez avoir toutes les informations générales de votre de votre appareil photo ensuite si vous cliquez sur le petit bouton qui concerne l'activation ou la désactivation du flash ça ça va être plutôt utile dans pas mal de modes hormis le mode manuel on verra ça après donc voilà vous pouvez aussi activer désactiver le flash depuis ce bouton l'application vous propose sept modes de prise de vue différents alors vous êtes vous l'avez déjà vu quand on rentre directement l'application tombe tout de suite sur le premier mode qui est le mode télécommande donc ce mode là est plutôt simple vous posez l'appareil vous visez au préalable vous n'oubliez pas de régler le mode portrait ou le mode paysage et ensuite je sais pas vous allez vous positionner quelque part et puis à distance avec votre smartphone à plat vous cliquez et la photo se déclenche ensuite vous avez le mode retardateur comme sur vos smartphones ça fonctionne de la même manière vous réglez le temps vous déclenchez puis je sais pas vous allez positionner quelque chose ou vous même ou une photo de groupe peu importe et puis quand le temps est écoulé la photo se déclenche ensuite il ya le mode portrait celui là il est il est pas mal intéressant parce que vous allez voir l'application vous donne des conseils pour réussir votre photo en fonction alors ça peut être par exemple il va vous manquer un petit peu de luminosité de lumière et donc là l'application vous conseillera par exemple de stabiliser l'appareil sur un sur un trépied pour éviter les petits tremblements parce que du coup voilà le diaphragme va se faire un peu plus longtemps et donc s'il ya des petits tremblements la photo va être floue ou alors on peut vous donner d'autres conseils du type ah oui du type distance de mise au point par exemple s'il va détecter vous allez poser l'appareil si vous vous positionnez vous positionnez vous quelqu'un vous prenez un autre portrait et bien il va il va regarder la distance qui entre l'objectif et la personne et puis il va vous dire si c'est trop près ou trop long il va vous dire rapprochez vous où il reniez vous jusqu'à ce que sur la barre d'état en haut il dise que c'est bon donc c'est qu'il ya toutes les conditions qui sont réunies pour garantir votre votre photo et bien évidemment ce mode là s'utilisera tout le temps et systématiquement en mettant bien le petit loquet en mode portrait ça très important ensuite vous allez avoir le mode double exposition donc ce mode là je rappelle c'est c'est assez c'est assez sympa c'est le principe c'est deux photos sur un même film donc vous allez voir déjà il vous met un petit 1 c'est à dire il attend que vous preniez votre première photo prendre la photo puis ensuite il va vous afficher le chiffre 2 et donc il faudra aussi déclencher sur l'autre photo vous voulez prendre et puis il va superposer en fait les deux il éjectera la photo après donc ce mode là il peut être il est super créatif il est vraiment sympa voilà faut l'essayer faut essayer faut pas se décourager il ya des fois des combinaisons qui marche pas très très bien ensemble il y en a d'autres ça marche super bien donc voilà c'est c'est un mode que je recommande à tester ensuite vous avez le mode light painting ça c'est un de mes chouchous je dois le dire c'est un de mes chouchous c'est un de ceux que j'ai beaucoup utilisé bon ce mode il s'utilise surtout quand vous avez soit une faible quantité de lumière genre l'intérieur fin de journée très très fin de journée ou encore mieux dans le noir moi c'est ce que je préfère et en fait ce mode là en fait vous permet de capter les effets de lumière et ça vous donne des photos super créatives par exemple je vous mettrai des exemples de photos que j'ai fait en mode light painting c'est pas mal parce que vous allez pouvoir alors bien évidemment faut s'équiper de lumière mais l'application il ya quand même pensé à ça si vous en avez pas vous n'avez pas des types de l'aide différents pour faire des effets etc et bien quand vous appuyez en fait sur le bouton principal à le de la lampe torche qui se déclenche de votre de votre smartphone et du coup avec la lampe torche de votre téléphone vous allez pouvoir faire des effets écrire des choses voilà c'est libre recours après chacun à son imagination à sa créativité mais ce mode là en tout cas je l'aime beaucoup et puis surtout il n'est pas limité dans le temps ça c'est intéressant forcément c'est du mode bulge donc donc voilà je le recommande un petit conseil quand vous utilisez le mode light painting généralement le mode bulge d'accord donc il y aura ce mode là plus le mode manuel si votre lumière n'est pas très forte sachant que on peut pas régler l'iso parce qu'elle est due au film c'est un iso de 640 je le rappelle si elle n'est pas très puissante votre lumière pensez à faire des gestes plus lents pour que l'appareil ait le temps de capter la lumière voilà si vous allez trop vite avec surtout avec des faibles lumières votre photo sera on verra quasiment rien ensuite vous avez le déclencheur sonore bon celui là je n'ai pas vraiment utilisé enfin surtout que j'en ai surtout pas eu le besoin besoin de l'utiliser donc celui là en fait il fonctionne vous allez voir l'affichage en fait mesure le bruit environnant donc si vous faites des essais déjà par exemple cartouche vide ça ne peut pas vous tromper vous allez voir faites des bruits en fonction de là où vous placez l'appareil là vous allez faire un bruit pour déclencher justement la prise de vue donc si vous voyez qu'il ya beaucoup de bruit on va placer la barre très très haut si vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de bruit que le moindre bruit va l'affichage va se déclencher bien là vous placez la barre plutôt assez bas et quand vous allez faire un bruit ça peut être n'importe quoi un coup de sifflet clac j'en sais rien ou un cri n'importe quoi et bien du coup dès que le bruit sera supérieur à la barre que vous aurez réglé la partie du haut vers le bas et bien l'appareil déclenchera voilà ensuite il y a mon favori le mode manuel bon là il ya beaucoup à dire notre mode manuel ce mode là il n'a pas été conçu spécialement pour les débutants d'accord c'est plutôt pour les gens un peu expérimentés qui ont des bases en photo mais vous allez voir je vais vous proposer une astuce parce que si on achetait l'appareil qui coûte un certain prix et que on souhaite utiliser toute l'application je vais tout de suite juste après la définition du mode manuel vous donner une super astuce pour vous les débutants ou les moyens débutants d'accord pour utiliser ce mode mais revenons à la définition même du mode donc ce mode là vous permet de contrôler l'ouverture la vitesse d'obtiration le flash et l'éjection du film ce qui va vous permettre de faire quand même pas mal de choses assez créatives donc là vous serez plus limité avec les histoires de double expositions pour en prendre autant que vous voulez vous allez voir il ya du mode bulb etc donc et vous allez avoir accès aux différentes focales et une chose aussi que bah on retrouve je crois pas chez aucun autre constructeur vous allez retrouver aussi les puissances l'accessibilité aux puissances du flash donc ça c'est pas mal aussi bon revenons à mon astuce pour vous débutants si vous voulez utiliser quand même ce mode parce que voilà on l'a acheté et on a envie d'essayer toutes les fonctions moi mon conseil et c'est ce que j'utilise d'ailleurs moi même c'est de télécharger sur votre sur votre smartphone une application style moi la mienne elle s'appelle light meter je vous mettrai une petite photo elle est souvent mon téléphone mais vous avez plein de style d'application de ce style là sur iphone aussi on a si j'en trouve je vous mettrai je vous mettrai dans la description et en fait donc comment se présente moi en tout cas l'application que j'ai dedans il ya une petite chose là tout en haut dès qu'on l'appli qui s'appelle compteur de caméras et quand vous cliquez dessus et bien vous allez voir vous allez donc il ya la caméra qui va se déclencher et puis vous allez voir comme si vous allez prendre une photo et vous avez quatre gros boutons à dire et vous allez régler les deux premiers qui sont en haut donc les deux premiers donc c'est la focale et l'iso l'iso vous vous en préoccupez même pas c'est toujours 640 ça ne peut pas être autre chose puisque elle est imposée par les types de films pris dans cet appareil et c'est toujours du 640 donc ça on se pose pas la question vous réglez sur 640 ensuite la focale et bien il faut la régler donc juste pour info l'appareil il peut faire des focales allant de 12 à 64 et quand vous allez rentrer dans l'application cette fois ci à nouveau de polaroid dans le mode manuel vous pourrez voir en déplaçant en fait la barre assignée à la focale les différentes focales auxquelles vous avez accès et là vous allez me dire mais sophia ok on se pose pas la question pour l'iso donc ça c'est toujours 640 mais c'est quoi la focale la focale donc c'est la distance qu'il y a entre le centre de votre objectif et le bord de votre photo et en fait plus vous allez avoir une focale grande genre f64 c'est le maxi plus en fait le champ de vision va être rétrécis va être zoomé en fait sur l'élément qui se situe au milieu et celui là sera le plus net possible c'est pour ça que quand on fait par exemple des photos style portrait après l'appareil vous conseille d'utiliser la focale 64 puisque du coup on veut que ça soit bien centré uniquement sur le visage de la personne et puis après ce qu'il y a derrière si c'est un peu flou bah au contraire ça sera super joli donc on veut que l'appareil soit le plus net possible sur ce qu'il y a en plein milieu donc on va zoomer un peu sur ce qu'il y a au milieu et au contraire lorsque vous voulez faire des paysages là vous voulez que tout soit le plus net possible et pas seulement se centrer sur quelque chose qui est en plein milieu et bien là vous utilisez plutôt une focale la plus petite possible par exemple f12 pourquoi avons-nous réglé justement ces deux premiers réglages en eau et bien c'est pour avoir le temps d'exposition c'est à ça que nous sert cette appui c'est comme ça que moi je l'utilise vous allez avoir le temps qui va s'afficher donc par exemple je prends mon photo ma jolie tasse noire et donc je sais que je vais placer mon appareil ici pour pouvoir l'acheter bon et bien je vais donc placer d'abord mon smartphone comme si j'allais prendre une photo de ma tasse et puis je vais réglé ma focale, je vais réglé l'iso et ensuite le temps que va m'afficher en étant à peu près comme si c'était mon appareil le temps que va m'afficher je sais pas ça peut être 30 secondes, 1 huitième de seconde, peu importe et bien le temps que ça va m'afficher et bien vous allez pouvoir le régler justement dans la partie temps d'exposition de l'application Polaroid à noter néanmoins que si vous, dans les cas vous allez manquer un petit peu de lumière il peut vous afficher des temps supérieurs à 30 secondes et vous allez voir dans l'application Polaroid, vous allez pouvoir régler une certaine plage en fonction du temps donc si, ah oui, si jamais l'application vous propose un temps qui c'est pas exactement le même que celui sur Polaroid vous essayez de vous en rapprocher le plus possible donc au-delà de 30 secondes vous allez voir dans l'application après ces 30 secondes et tout de suite vous passez au mode bulb donc le mode bulb ça veut dire quoi ? ça veut dire que, en fait quand vous shootez, il y a un truc à un derrière qui s'appelle le diaphragme et qui s'ouvre et qui se ferme et bien le mode bulb ça permet de laisser constamment ouvert votre diaphragme et donc pour ces temps là, moi ce que je fais c'est que je mets le minuteur de mon téléphone je le pré-programme je mets le minuteur de mon téléphone, par exemple c'était 2 minutes je le programme un peu plus, je mets 2 minutes et 10 secondes voilà, le temps de retourner dans l'application et puis hop, de déclencher et puis comme ça, quand le minuteur va sonner sur mon téléphone, je saurai qu'il faut que je rappuie pour refermer à nouveau le diaphragme donc ça peut paraître ça peut paraître un peu un peu compliqué au début moi je vous conseille de faire des essais voilà, tout simplement, de faire des essais plutôt déjà, quand il y a des conditions de lumière qui sont favorables donc plutôt en extérieur de commencer, voilà, tout doucement à faire des petits essais et vous regardez ce que ça donne normalement, en extérieur, il n'y a pas trop 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 de risques vous allez pouvoir vous en sortir facilement c'est plutôt quand il va manquer de lumière où ça risque d'être un peu plus un peu plus périlleux mais je doute pas que vous y arriverez ensuite, le troisième petit curseur là, et bien c'est l'activation ou la désactivation du flash donc quand vous êtes tout en bas, c'est que le flash est désactivé quand vous montez tout en haut, c'est activé et entre les deux, vous pouvez régler la puissance du flash donc ça c'est pas mal par exemple, moi quand je fais par exemple des effets type en mode bulb dans le noir par exemple, je mets pas le flash complètement tout en haut, pleine puissance parce que je trouve que du coup il écrase un peu les traits du visage et du coup ça fait un visage un peu blanc généralement je le mets sur 1 sur 8 ou 1 sur 4 et du coup ça permet d'avoir d'adoucir en fait le visage et d'avoir plus de détails aussi donc ça c'est plutôt pas mal et puis dernière possibilité c'est l'éjecteur donc ça c'est trop bien si vous voulez faire des multiples expos donc je fais 4 photos sur le même film par exemple et bien tant que vous le laissez désactiver vous pouvez shooter, shooter, shooter et puis quand vous avez fini de prendre votre dernière photo votre dernière photo vous rappuyez dessus et là la photo va s'éjecter j'ai beaucoup parlé qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? ah oui autre chose qui est intéressante aussi dans l'appli donc quand vous ouvrez l'application sans forcément déjà rentrer dans la partie qui concerne le Polaroid One Step Plus vous allez avoir deux petites choses que j'ai voulu vous informer parce que je les trouve intéressantes la première c'est l'option scan et du coup ce scan va vous permettre de scanner vos Polaroid donc ça c'est plutôt pas mal si vous avez un compte Facebook Instagram enfin je sais pas quoi Snapchat et compagnie si vous voulez justement poster vos photos ou même les envoyer bien cadrer etc c'est ce que vous permet l'application vous allez voir vous allez placer en fait votre smartphone au-dessus de votre photo vous attendez que le cadre vert apparaît et que le décompte se fasse 3, 2, 1 hop et ça va scanner donc il ne faut pas trop trop bouger et après vous allez pouvoir recadrer si jamais ça ne s'est pas bien cadré vous avez aussi une option filtre je vous la déconseille c'est pas fameux et du coup surtout sauvegardez votre scan sur votre smartphone pour les exigeants normalement vous n'utiliserez pas l'option scan parce que moi perso je trouve la photo prendre la photo depuis mon smartphone en réglant manuellement mon appareil j'ai une meilleure qualité que si j'utilise le scan après c'est au goût de chacun et puis aussi autre chose qui est intéressante dans l'application si vous descendez tout en bas vous allez retrouver le lien directement vers le site de Polaroid pour acheter vos films c'est quand même indispensable ou des accessoires ou d'autres appareils si jamais vous le souhaitez en ce qui concerne mon utilisation comme je vous l'ai un peu dit tout à l'heure j'ai pas forcément utilisé régulièrement tous les modes genre le niveau sonore enfin déclencheur sonore ça je ne l'ai jamais utilisé la télécommande très peu j'ai dû l'essayer au moins une fois pour voir ce que ça donne et puis c'est tout par contre les autres modes oui je les ai pas mal utilisés au début beaucoup la partie portrait et puis finalement après je me suis relintée vers la partie manuelle parce que je trouvais ça plus sympa mais bon vous l'aurez compris moi mon préféré c'est plutôt les modes qui utilisent le mode bulb j'aime beaucoup j'aime beaucoup ça je vous ferai défiler des petites photos alors au quotidien quand on l'utilise donc vous avez vu grâce à l'application c'est un appareil qui vous permet de faire beaucoup de choses comparé à d'autres instantanés sur le marché vraiment vraiment beaucoup de choses c'est ce qui le rend aussi aussi sympa d'ailleurs et ce qui m'a donné envie de l'acheter à comparer peut-être après avec le le Nao Plus que j'ai pas encore mais il est très complet vraiment très très complet par contre c'est vrai que le fait d'utiliser d'avoir dans ses mains le smartphone qui va peut-être vous faire utiliser 2-3 applications en même temps et en même temps l'appareil photo vous allez voir qu'au quotidien c'est pas forcément hyper pratique ça c'est le problème donc ce qui le rend multifonctionnel le rend aussi un peu inconfortable ça c'est soit on s'y habitue moi je m'y suis totalement faite au début c'était un peu un peu pénible des fois quand je voulais faire des trucs mais je m'y suis je m'y suis habituée soit effectivement vous allez finir par l'utiliser qu'en mode qu'en mode automatique ce qui serait un peu dommage parce que vu le prix c'est parce que justement il y a cette application et toutes ses fonctions donc voilà c'est un appareil que je recommanderais à tout type d'utilisateur presque tous en fait si vous êtes vraiment et totalement débutant ce serait un peu dommage d'utiliser d'acheter celui-là qui coûte forcément un petit peu plus cher si vous n'utilisez pas l'application avec toutes les fonctionnalités autant s'orienter vers un One Step 2 si vous n'utilisez qu'en mode manuel mais en même temps vous pouvez commencer à utiliser le mode enfin pas manuel automatique si en même temps vous pouvez aussi l'utiliser au début un peu pour vous familiariser avec l'appareil en n'utilisant que le mode automatique et puis petit à petit aller vers l'application et commencer à faire des choses un peu plus créatives pourquoi pas c'est aussi une autre approche dans tous les cas c'est un appareil franchement qui a fait ses preuves vous pourrez aller voir sur n'importe quelle vidéo Youtube j'en ai vu pas mal déjà même avant de l'acheter j'en avais regardé pas mal ou même aller sur Insta sur la communauté voilà des gens comme moi qui aiment beaucoup la photographie instantanée c'est un appareil vraiment qui a fait ses preuves et qui est fiable ça je peux le dire attention néanmoins en ce qui concerne la batterie forcément plus vous allez l'utiliser avec l'application donc avec la connexion Bluetooth plus forcément la batterie va s'utiliser va s'user plus rapidement donc voilà ça va tenir quand même le temps de votre shooting la journée mais par contre le soir il faudra penser à le recharger donc moi j'ai fait pas mal pas mal de photos avec j'ai déjà tout cet album là qui est complètement rempli donc ça représente je crois 90 photos plus un autre un autre petit album qui est là plus des photos qui doivent se balader un peu partout donc voilà et il y en a qui créent aussi sur mon bureau donc voilà vous pourrez constater c'est un appareil que j'utilise assez souvent et puis aussi parce qu'il permet de prendre en charge des films 600 et des films high tip donc dès qu'il y a un modèle un nouveau modèle de film qui va sortir chez Polaroid j'aime bien le tester avec avec cet appareil voilà ma vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu et renseigné comme d'habitude si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo de présentation d'un autre appareil photo instantané